Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Gastrono Geek. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous amener en Hyrule. On va monter au village Piaf, cuisiner pour trois sœurs un petit peu relou. Aujourd'hui on cuisine The Legend of Zelda. Vous connaissez mon amour pour la saga The Legend of Zelda. Et franchement j'ai passé énormément d'heures dans Breath of the Wild à parcourir Hyrule, à aller défracter du Moblin, à aller caresser du Linel et bien entendu à cuisiner les dizaines de recettes qui sont disponibles dans le jeu. Alors on a déjà cuisiné la recette du gâteau aux monstres pour le chambelan. Il existe aussi la recette du gâteau aux fruits, favori de la princesse Zelda. Aujourd'hui moi je vous propose d'aller au village Piaf pour découvrir une recette que l'on découvre justement lorsqu'on tente de résoudre la quête des sœurs de pierre. Trois jeunes sœurs Piaf vous demandent de leur cuisiner leur plat favori sans quoi elles ne vous aideront pas. Et ce plat c'est le saumon Meunière Max. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir que pour cette recette de saumon Meunière Max, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Il va vous falloir du citron, du persil, de l'huile d'olive, du beurre, de la farine, du sel, du saumon bien entendu. On accompagnera ce saumon, deux petits légumes, à savoir des petites pommes de terre primeurs qu'on va faire revenir dans le beurre et des petites tomates en grappes. Donc on va réaliser un petit jus de citron, rien de plus simple. Alors on prend ce coute là, trouvé en brocante par mon cher père qui est hors caméra. Et on va réaliser un jus de citron, rien de plus simple. On va presser le citron avec le presse-agrume. L'idée en fait du jus de citron, c'est que ça va apporter bien entendu de l'acidité, ça va déglacer la sauce tout à l'heure. Vous allez voir que ça va vraiment apporter énormément de fraîcheur au plat. On va passer à la découpe du persil. Je vais simplement le couper assez grossièrement, comme je vous le disais, toujours avec le couteau de la campagne. On rassemble et ensuite, voilà, on hache. On peut utiliser bien entendu du persil plat, voilà, j'utilise du frisé, exactement pour que ça ressemble à la recette qu'on a dans le jus. Maintenant, on va passer à la réalisation du beurre noisette. Alors, je me munis dans ma casserolinette. Je prends mon beurre à température ambiante et je le place dans la casserole. On va le placer sur le feu. On ne va pas forcément la placer là où c'est le plus chaud parce que je ne souhaite pas que le beurre brûle. Ok, donc on a fait fondre notre beurre. On a réalisé un beurre noisette, c'est-à-dire qu'il sent littéralement la noisette. Il est assez roux. On va filtrer la mousse sur le dessus de telle sorte qu'on n'est vraiment que la substantifique moelle du beurre au moment de cuire le saumon. Nos ingrédients sont presque prêts. Il ne reste plus qu'à passer le saumon dans la farine. Alors, moi, je l'ai légèrement tapoté avec une feuille de papier absorbant pour enlever le surplus de gras. Je vais ajouter une borne piscine de serre. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du sud quand je cuisine. J'ai l'impression que ça... Je ne sais pas, ça me détend. Une fois qu'on a fait ça, on va passer le saumon dans la farine. Alors, hop, on y va généreusement. Hop là. On enlève l'excédent. La farine qui vient de l'écrasement du boisseau de blé, ingrédient indispensable à la réalisation de cette recette dans le jeu, va apporter une petite croûte dès lors que le saumon va cuire et va donc lui apporter ce petit côté croustillant qui va bien. Je vais donc ajouter un filet d'huile d'olive et tubeur noisette dans la poêle. On va pouvoir passer à la cuisson du saumon menir max. Et voilà, notre saumon menir max est réalisé. Je vais donc, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi, passer à un petit instant de dégustation. Je vais donc prendre le saumon ici. Il est parfaitement cuit. On sent le beurre noisette, on sent le citron, on sent le persil. Je vais me faire plaisir en prenant une petite pomme de terre parce que la pomme de terre, c'est aussi ma passion avec la raclette et Zelda. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Moi de mon côté, je suis super heureux d'avoir pu vous inviter en Hyrule pour cuisiner cette recette de saumon menir max. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous la partagerez. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi en cliquant ici et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada